Mon dernier roman, 30 grammes, raconte l'histoire de Yannick, qui est un trafiquant d'art trentenaire qui vient d'échapper à une tentative de meurtre parce qu'il a raté la vente d'une toile de bécone à 5 millions d'euros et donc il se remet péniblement de sa tentative d'assassinat et il se retrouve repris dans une guerre entre son boss qui est trafiquant d'art et la cliente qui est narcotrafiquante pour laquelle il devait vendre ce bécone et il va devoir intervenir entre ces deux grosses forces pour protéger son amant qui est recherché par la police et par le boss donc il se lance dans une course folle pour ça Moi mes personnages, alors j'aime beaucoup les personnages déjà qui par leur situation sont un peu ambiguës donc souvent c'est des criminels ou des truands et qui moralement et psychologiquement sont très tourmentés parce que je trouve que c'est des personnages qui sont très intéressants donc il y a Yannick le héros qui est trafiquant d'art, un personnage assez atypique et qui est très dépendant affectivement il est très tiraillé entre son affection pour son compagnon et ses propres angoisses et à l'opposé donc son compagnon Fénix qui est le tueur à gages de l'organisation de trafic d'art dont il fait partie il y a un personnage qui est détruit en fait, qui a une vie excessivement compliquée et destructrice qui est très tourmenté aussi et en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est de raconter vraiment ces personnages qui sont pleins de failles et qui essaient de se reconstruire, d'avancer ou pas d'ailleurs je trouve que ce côté-là d'allier une noirceur terrible et des petites touches d'humour c'est assez typique du roman noir américain en fait on le retrouve chez pas mal d'auteurs, je cite souvent Denis Lohan ou un autre auteur qui m'a pas mal influencée qui n'est pas américain mais c'est un peu tout comme c'est John Connolly qui pareil a des personnages très très drôles et donc je pense que c'est là que je puise mon inspiration parce que j'écris des choses très très noires sur le plan psychologique voilà comme on le disait mes personnages sont très très tourmentés et donc même moi en tant qu'autrice j'ai besoin d'alléger tout ça avec un peu d'humour et des situations sympas de temps en temps je suis passionnée de peinture et de dessin et de BD aussi et en fait un jour je suis tombée sur un documentaire totalement par hasard sur les faussaires et la face cachée du marché de l'art donc c'est là que j'ai décidé que je voulais absolument écrire là dessus parce que c'est un univers qui est effrayant et passionnant en même temps et moi j'aime beaucoup la peinture, j'aime aller voir des expos, j'aime tout ça donc c'était du pain béni pour moi au niveau documentation de travailler sur ce sujet là et en fait la peinture au centre de l'histoire c'est une peinture de Francis Bacon qui est un peintre que j'affectionne énormément et qui à côté de ça est un peintre très très polar si on peut dire qui fait des toiles extrêmement tourmentées aussi très très noires et du coup ça a été un bonheur d'aller se documenter j'en ai profité pendant l'écriture pour aller voir l'exposition Bacon à Paris alors moi je n'habite pas du tout à Paris mais j'ai profité pour monter et aller voir ça voilà